Et bien salut à tous et à toutes c'est Axelius pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Terre Aria pour affronter et bien la Queen Bee avec le fameux le yo-yo qu'on a eu dans la précédente vidéo l'Amazon donc du coup je suis revenu ici pour faire cette ruche simplement l'attaquer et voir ce qu'on pourrait obtenir même si je me doute de ce qu'on va avoir bon du coup par rapport aux dernières vidéos je suis assez content des retours que j'ai en fait par rapport à cette série je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien finalement de me revoir un petit peu galéré en solo ou à plusieurs avec des abonnés ou quoi que ce soit surtout en fait j'ai de bons retours sur les vidéos avec des abonnés avec quand je joue ou quoi que ce soit avec vous donc du coup ça va je suis assez content et je ne suis pas peu fier alors la ruche est ici enfin le nid hop là du coup ce qu'on va faire je pense d'ailleurs de présent on va essayer de les ouvrir tiens hop j'ai un gâteau à manger bon ah je débloque aussi du coup aujourd'hui on va affronter la queen bee on va essayer de lui donner ce qu'elle mérite hop normalement un peu mieux du combat je pense que je ferai peut-être la miniature dans ce cas je m'en excuse mais bon vous comprenez pour les besoins de la vidéo écoutez bon du coup on est parti pour la queen bee il n'y a pas un buff que je ferai prendre ouais non bon du coup on est parti c'est parti j'en ai bien en fait du coup clac pour l'instant assez simpliste c'est le boss en lui même c'est la base j'ai envie de dire attendez ce qu'on va faire c'est que tant qu'elle est pas trop compliqué on va prendre la caméra et non j'ai rien dit elle va pas se stabiliser bon je pense que je vais devoir m'arranger autrement ah voilà attendez c'est impossible c'est clair on va possible c'est pas possible d'assurer un bon combat et pouvoir prendre un petit screenshot pour la miniature pour le besoin des abonnés attendez hop je crois qu'il y a moyen que je fais un truc là bon bref on a compris je suis désolé j'espère que la miniature au moins on va vous plaire et qu'elle vous fera cliquer sur cette vidéo on rigole hop là l'envers du décor bon du coup avec ces bêtises on va pour celui du coup petit conseil au passage n'hésitez pas à plonger dans la petite mare de miel qui peut vous donner un bonus de vie qui est vraiment pas désagréable hop 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 voilà voilà bon le problème c'est que combattre les les abeilles les petites abeilles avec le yoyo c'est pas forcément facile en sachant que je me suis renseigné du coup et en fait c'est... je savais si je l'avais déjà dit dans une dernière vidéo mais c'est bien en fait en hard mode qu'on peut là qu'on peut débloquer le yoyo bague du coup je n'avais pas assez de dégâts pour les one pas c'est dommage bon comme je suis en période de noël du coup bel ala il y a eu du loot des petits des petits drages et qui sont assez très fin qui jouent à terre depuis très peu de temps les petits petits candy les les sucres d'or en fait sans douter aller comme ça c'est en fait c'est dit ce que c'est le candy can en fait c'est pas vraiment des items en particulier en fait c'est juste les parts de vie c'est les petits coeurs qu'on a d'habitude dans le jeu je veux que ça passe de noël ben tout le même titre qui change avec des pommes je crois des bombes d'amour pour halloween bala il change les coeurs en ça donc voilà comme ça nul d'inquiétude je vois qu'on était en vidéo je récupère mon petit présent s'il vous plaît du coup où est-ce qu'on en était on était à la le loot du coup on est sur des bottes un arc et je pense et je pense et je pense et je pense et hop je choisis mon chapeau tiens claque du coup qu'est ce qu'on va faire je vous propose tiens on va map qu'est ce qu'on avait à faire une fois qu'on bat la queen bee on va aller je n'ai pas vraiment d'autres choses à faire je pense qu'on va essayer en chercher une autre comme ça au moins on va essayer de chercher une autre et de se balader sur la jungle et puis bon ça va vous faire un peu d'explos parce que comme je sais que je prends donc beaucoup d'exploration en vidéo et beaucoup de gens m'en demandent ou que les vidéos sont trop courtes ou que ce soit encore ça je fais une vidéo plus plus longue que d'habitude et avec un peu d'exploration comme ça au moins il y en a pour tous les goûts alors une petite ruche comme ça au moins deux ruches pour le prix d'une voilà voilà j'ai plaisir tiens je sais pas c'est qui m'illumine là bas en tout cas à c'est un squelette parfait comme ça au moins vous avez dit direct aussi faut être content bien le coeur de la rue voilà comme ceci je pense que je pense que je vais me faire gruger par les mobs si je laisse ça comme ça comme ça comme ceci voilà parfait du coup là j'arrive ici tranquille ah ouais c'est pas une petite ruche en plus mais vraiment grande vraiment très très grande enfin c'est pas la plus grande que j'ai que j'ai pu que j'ai eu l'occasion d'observer à l'état naturel mais c'est une très grande ruche quoi j'observais des ruches très 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 grande je crois que c'est le croisement de plusieurs ruches parce que très honnêtement j'avais jamais vu des aussi grosses et c'est ce que j'ai peut-être pris dans un sens un peu différent bref double queen bee dans une seule et même vidéo c'est pour vous comme ça hop clac clac j'aime pas ça j'aime pas être commissé dans l'eau là enfin dans le miel c'est très bien le miel parce en fait ça régène beaucoup mais le problème l'inconvénient du miel c'est que si vous êtes bloqué dedans et vous avez pas trop de jump et de grappins encore juste ça vous pouvez vraiment être mis en difficulté vu que vous n'avez pas de quoi rebondir etc vous êtes un peu endommé enfin vous risquez plus de perdre de la vie que d'en gagner c'est ce que je veux dire du coup la petite queen bee elle a combien ? 3400 de vie ça va je m'étais habitué à l'expert avec une queen bee qui était vraiment bien plus redoutable bien plus redoutable moi je ne change pas littéralement l'apparence des mobs ou quoi que ce soit en expert pour que ce soit vraiment quelque chose qui montre que c'est plus dur avec du loot différent bien plus différent parce que bon juste un item par boss c'est un peu short quoi quelque chose qui amène au farm peut-être ce serait bien bon queen bee c'est toi que ça va faire moi on est presque allez hop ah oui j'avais aussi un truc à parler c'était une petite annonce comme ça c'était qu'en fait récemment c'est plus pratique pour moi de faire les vidéos parce qu'en fait depuis peu j'ai un double écran donc du coup je peux savoir ce que je fais sur l'autre écran etc et suivre certaines choses donc du coup avoir le wiki sur l'autre page etc ça peut être vraiment bien plus pratique pour vous au niveau des informations et pour moi au niveau du contenu des vidéos et tout ça pour les préparer c'est plus pratique bref du coup j'ai eu 20 pièces d'or donc on va aller se balader on va aller voir ah oui mais j'ai oublié de faire une aération ici on va faire ça on va faire comme ça et le ah oui d'accord bon on va le mettre là-haut pas le choix du coup clac on va mettre comme ceci du coup qu'est-ce que tu vas en toi déjà ah oui les fontaines soit tout ça j'avais oublié bon eh bien je pense qu'on a fait le tour je vais rallonger ces pièces avec le reste je vais faire un peu de ménage et ce que je propose c'est seulement bah d'aller s'aventurer dans le donjon donc d'abord affronter le boss le petit squelette et ensuite d'aller affronter bah seulement les mobs afin de récupérer un yo-yo il me semble qu'on peut en récupérer un là-bas donc du coup et bien attendez j'ai trouvé le coffre un argent voilà pendant que je parle voilà donc du coup et bien moi je vous dis ciao salut à tous et à la prochaine les amis allez ciao ciao à tous à tous à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501